Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très attendue sur cette chaîne YouTube. Les résultats du Mish Deathrun ! Je suis parti un peu loin avec ma chaise. Les gars, je vous remets dans le contexte pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi. J'ai sorti un Deathrun sur Fortnite, le Mish Deathrun, un Deathrun bien hard, bien bien dur. Et j'ai lancé un concours où en gros vous aviez deux semaines pour faire votre meilleur temps possible sur le Deathrun. Donc il y a pas mal de gens qui se sont entraînés, qui ont trahière d'extra... J'ai vu une pa... Ah ouais carrément tu discutes toi. Tu me demandes même pas mon avis, tu me coupes la parole comme ça. Du coup je disais, j'ai vu par exemple Gon qui a tryhard le Deathrun les gars, il était en live tous les soirs à s'entraîner sur le Deathrun et tout. Je sais pas s'il sera dans les top records, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça a bien tryhard le Deathrun pendant deux semaines les gars. Et là ça y est, c'est fini, tous les temps enregistrés à partir d'aujourd'hui, de maintenant. Ne compte plus dans le concours, on a officiellement les gagnants du concours normalement. Donc on va réagir à tout ça. C'est parti les gars, j'ai demandé à Vertigo de me faire un petit formulaire où ils répertoriaient tous les meilleurs temps. Et regardez, vous voyez pas les 5 premiers, j'ai fait exprès de vous les flouter les gars, vous verrez après dans le temps de la vidéo. Mais le 6ème, le 6ème meilleur temps sur le Deathrun, c'est qui ? Mon petit Vertigo ! Vertigo c'est lui qui a créé la map, le Miss Deathrun. En gros je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire un Deathrun bien hard etc. Et il l'a créé sur mon compte. Donc c'est Vertigo qui est le créateur de la map et il a fait un petit temps de 3 minutes 19. Alors les gars, je vous le dis tout de suite, c'est loin, loin du premier temps. On va regarder sa vidéo, on va regarder sa vidéo rapidement, sachant que les gars je l'ai même pas dit. Mais du coup, le 3ème remporte 100€, le 2ème remporte 250€ et le 1er remporte 500€. On va voir ce qui nous a fait Vertigo et après on réagira direct les gars aux 3 meilleurs temps. Le 5ème, 4ème, je vous mentionnerai parce que quand même vous avez charbonné la map, vous avez fait un bête de temps. Mais vous êtes pas dans les cash prize donc je réagirai pas à toutes les runs les gars sinon la vidéo va être trop longue. Oh ! Déjà il a déjà perdu un petit peu de temps à la fenêtre. Mais là les gars, ceux qui n'ont pas fait le Deathrun vous vous rendez peut-être pas compte. Mais là, rien que la première épreuve qu'il a passé en one shot, elle est méga méga dure. Il perd un chouïa de temps sur le bait de piège, ok mais bon. Ok, là il va bait les pièges, même ça les gars c'est très dur. Là, il perd déjà du temps les gars. J'ai vu des gens passer beaucoup plus vite, on verra sûrement dans les runs d'après. Pour l'instant il est pas mort ni rien. Ça me paraît quand même bizarre qu'il ait fait 3 minutes 19 parce que c'est quand même beaucoup de retard par rapport au premier. Ok, la repulse qui est one shot les gars, la repulse c'est un des trucs le plus dur. Cette épreuve là, c'est pour moi l'épreuve la plus dure du Deathrun. Donc si la one shot... Attends mais il va la one shot ? Ok, là il bait les pièges. Les gars, si il one shot cette épreuve, je comprends. Mais là, là il sait, je pense que la vertigo il stresse. Là les gars, je vous le dis, il doit être en train de... Ouh, aïe aïe aïe, est-ce qu'il va mourir ici ? Ok, il a one shot cette épreuve ! Mais attendez mais les gars, oh non ! Oh non, il se loupe sur un truc trop nul ! Là il doit juste tirer pour récupérer une répulsive et il a galéré, il est quand même mort une fois. Ah c'est dommage ! Ok, là est-ce qu'il va one shot ? Mais attendez mais les gars, en vrai Verti il est quand même méga chaud. Dites-vous que c'est quand même que le sixième meilleur temps. Il y a cinq personnes qui ont fait mieux. Sachant que c'est vraiment hardcore. Les gars, moi le Deathrun, je l'ai réussi en sept heures. Ouh, il meurt sur le dernier piège, ça fait mal ce piège ! Il a fait rager énormément de gens les gars. Parce qu'en fait le problème avec ce piège, c'est qu'il se déclenche une fois sur deux et tu sais pas trop pourquoi. Ok, là il est passé. Je vous ai dit, il se déclenche une fois sur deux. Ok, Verti attention, il prend son temps. Petit saut, c'est magnifique, c'est bien bait. Et il est déjà à la dernière épreuve. Sauf qu'au final, ça fait déjà 2 minutes 30 qu'il est là. 2 minutes 30. Il est mort, ouais, il est mort quoi ? 3-4 fois dans le Deathrun ? Et au final, il fait un temps de 3 minutes. Attends, mais là il perd beaucoup de temps par contre sur la dernière épreuve. Ok, et attention, la petite répulse. Oh là ! Oh, il a loupé ! Il a loupé la pièce sur son seau. Et c'est magnifique en 3 minutes 19 et 190 dixièmes de seconde. On va regarder aussi les gars, les dixièmes. Donc bravo Verti. On va maintenant réagir au troisième du coup. Et je vois que c'est justement, c'est Gon. Gon, je vous ai dit, il a tryhard les lives, les gars. Il a ivé tous les soirs. Donc imaginez-vous le temps d'entraînement. Et il est que troisième avec un temps de 1 minute 57. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence avec Vertigo ? Aussi, grosse mention spéciale et gros GG à Friti et New Curse. Qui sont malheureusement que 4e et 5e. Vous ne serez pas dans le cash price. Mais en tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir envoyé votre temps, etc. Et encore merci, les amis, à tous ceux qui ont pris de leur temps et qui ont joué sur la map. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous avez des retours, etc. Parce que je vous le dis, je vais refaire des maths. Sachez qu'il y a eu plus de 200 000 et quelques personnes différentes qui ont joué sur le miche Deathrun. Donc c'est quand même vraiment énorme, les gars. Merci vraiment à tous ceux qui ont joué. Et c'est un truc de ouf aussi, mon code créateur, les gars, il a ré-explosé. Genre avant, on était à 8 000 soutiens parce que je ne faisais plus grand-chose sur Fortnite et tout. Et là, j'ai sorti le Deathrun. Les gars, vous êtes 50 000 à me soutenir dans la boutique Fortnite. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est une dinguerie. Merci vraiment à tous ceux qui mettent le code créateur miche ou croûte et tout. Ça régale. Bref, c'était le moment remerciement. Les amis, regardons maintenant la run de Gon qui est 3e avec un temps d'1 minute 57. Regardons ça, c'est parti, les gars. Temps de Gon qui est normalement 3e. Ok, on commence directement avec la première épreuve. En général, les amis, quand on vise son meilleur temps, je pense que la première épreuve, il va à la one shot. Même la deuxième, en général, si tu meurs premier, déjà là, il gagne du temps avec la fenêtre quand même. Il a fait un petit saut sympathique. Après, les gars, sachant que j'avais bien précisé no glitch. Donc, s'il y en a qui trouvent des glitch, malheureusement, j'avais précisé no glitch. Donc, on verra. Mais c'est pour ça que je me demande comment tu peux gagner beaucoup de temps alors que c'est interdit de glitcher et tout, tu vois. En vrai, j'imagine juste que c'est une perfect run et il a dû peut-être perdre du temps sur un bait, un truc comme ça. Mais là, déjà, le bait de pièges, les gars, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne mal à la tête, frère, t'es pas ? Gros, il se balade dans les pièges comme si c'était normal. La tête d'homme, ça me donne mal à la tête. Ok, c'est parti, on continue. Il est directement au répulsif. C'est parti. Les gars, j'imagine que c'est one shot. En vrai, là, je pense qu'il va tout one shot. Je me demande où il perd du temps, les gars. Mais déjà, là, depuis tout à l'heure, il est quand même très haut. Ah oui, donc ici, il ne prend même pas le temps de bait les pièges, les gars. Oh là là, il gagne beaucoup, beaucoup de temps. C'est un truc de malade. Par contre, les gars, je ne sais pas vous, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de réagir au Destrun et tout. Il y a un truc qui me choque, frérot. C'est le gros tarpé de son skin, wesh ! C'est quoi, ça ? Oh, gros ! Wesh, c'est le skin avec le plus gros tarpé dans tout Fortnite. Ce n'est pas possible. Excusez-moi pour cet aparté. Je trouve ça aberrant. Ici, le saut parfait, il est directement là. Ok. Ah, là, peut-être qu'il a perdu un peu de temps. Il a sauté, regardez. Il a sauté quand même deux fois sur place. Ok, ouais, il saute deux fois sur place. Après, il perd un centième de seconde, quoi. Mais peut-être que ça peut changer des choses. Ok, petite glissade. Est-ce qu'il va mourir ici au deuxième ? Non. Attendez, mais là, les gars, il est déjà à 1 minute 37. Et il a fait un temps de 1 minute 57. Ah, bah, en vrai, ça veut dire qu'il ne va pas mourir. Ce n'est pas possible. Mais du coup, il ne perd pas de temps, les gars. Comment on bat un temps comme ça ? Eh, moi, normalement, je tire le death run. Je vois un temps comme ça. J'abandonne. Tu ne peux pas battre ça. Ah, ok. Là, il prend un peu de temps pour se calibrer, pour la répulse. Après, en même temps, il n'a pas envie de se louper. Et... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Gone ! C'est quoi, cette fin ? Oh, il loupe la pièce à ce moment-là. Ah, gros, il aurait pu faire un temps d'1 minute 55. Et là, il rechaute. Il reloupe la pièce. Oh, non. Mais attends, mais il a dû avoir trop le seum. Donc, l'endroit où il perd le plus de temps, c'est juste pour récupérer la pièce à la fin. Aïe, 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 aïe. Et sur ça, ça lui coûte la troisième place. Malheureusement, Gone, 1 minute 57 et 360 3 centièmes de seconde. C'est dommage. En vrai, j'ai un petit peu le seum pour lui sur la fin, parce que son temps, il est vraiment magnifique. Et les gars, Gone, je vous le dis, je vais m'abonner. J'ai kiffé, moi, je vous le dis. Parce qu'en vrai, je regardais un petit peu ses lives quand ils s'entraînaient sur le MishDestrun, etc. Et déjà, ça régale. Merci beaucoup d'avoir autant stream sur le MishDestrun et tout. J'espère que t'as kiffé. On va réagir maintenant au deuxième, sachant que les gars, retenez bien qu'il aurait pu gagner à 1 minute 55. Eh bien, le deuxième, les amis, c'est la matraque. Avec un temps d'1 minute 56. Aïe, 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 aïe. Les gars, je suis désolé, Gone. Je dis pas ça pour te foutre le seum. C'est le spectacle, j'ai envie de te dire. C'est le spectacle, mais ça fout le seum, les gars. On peut envoyer du soutien à Gone qui, malheureusement, passe troisième. Et au lieu de gagner 250 euros, il gagnera 100 euros. C'est un petit coup dur. Mais du coup, regardons ça, les gars. Ok, la matraque, je sais pas si vous connaissez, les gars, mais il est quand même très connu dans le milieu de Fortnite créatif. Il stream sur Twitch. D'ailleurs, il était en stream, du coup, quand il a fait son World Record. Alors ça, c'est quand même stylé. Eh bien, c'est parti. Femme voyeur, il est tard, il est tard. Oh, en même temps, il parle. On a sa vraie réaction et tout. Oh, ça, j'aime bien, les gars. La mode de Vertigo, ouais, la mode de Verti. Enfin, de Verti, mais c'est Michou, t'as capté. Mais ouais, ouais, c'est Verti qui a fait la map. Ok, première épreuve, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, première épreuve. En général, si tu meurs, tu relances directement le Death Run parce que quand tu veux faire ton meilleur temps, t'es obligé. Ok, ici, ça perd pas de temps, les gars. Comme Gone. Voilà, je vous lance une petite info en run. Attends, il a dit quoi ? J'ai mal remis mes lunettes. Voilà, je vous lance une petite info en run. T'es en train de me dire qu'il a fait le deuxième meilleur temps. Il avait le World Record et il me dit, j'ai mal remis mes lunettes. Frérot, respecte les autres qui ont traillard, wesh. Ok. Je vous dis, je suis gêné par mes lunettes, là. Mais c'est pas possible. Il va les remettre, on est en pleine run. Il va les remettre ? Attends, mais gros, c'est quand même insolent. Ah, il perd un petit peu de temps, là, les gars, sur le bait de pièges. Parce que Gone, je crois qu'il était rentré. Il avait bait tous les pièges en même temps. Ok, voilà, comme ça, exactement. Ça chantonne un petit peu la matraque. C'est l'Amérique. Mais en vrai, il est concentré, mais j'ai l'impression que pas tant que ça. Ok, ça part directement. Je pense qu'il va one shot, les gars. De toute façon, là, en vrai, on sait qu'il a fait un meilleur temps que Gone, qui a juste loupé la pyramide à la fin. J'imagine qu'en vrai, c'est que du one shot. Il peut pas mourir. C'est complexe. Mais ça chantonne vraiment. Je pense avec brio. Je parle pas de la webcam Logitech brio, attention. Là, ça n'a rien. Désolé la matraque, malheureusement, à cause de cette blague, t'es éliminé du concours. Allez, on va regarder. Du coup, Gone qui prend la deuxième place. Ok, c'est parfait, les gars. Aïe, aïe, aïe. Il perd un petit peu de temps ici. Ah oui, donc en vrai, Gone, les gars, il avait quand même vraiment fait un run parfait. Il passe de l'autre côté. Ok, les gars. Il est passé du côté gauche. D'habitude, j'ai l'impression que tout le monde passe du côté droit. Ok. Ça me perturbe de voir quelqu'un passer de ce côté-là. Ok. Ici, ça trace, les gars. Et là, il est déjà à 1 minute 36. Vous imaginez, là, c'est dans 20 secondes, il a fini le death run. Dis-moi en plus. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, là. En plus, je n'hésite pas, ouais. C'est intéressant ce que tu me proposes, là. Oh ! Regarde, là, il sait, frère. Là, il sait, gros. Il sait qu'il n'a pas intérêt à se louper. Moi, c'est juste World Record, stop 2 minutes, en fait. Oh là 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 ! Et lui ! Gon, Gon, je te parle à toi, là. Et lui, il ne loupe pas la pièce ! Moi, c'est juste World Record, stop 2 minutes, en fait. Oh, mon salopard. Allez. Non, c'est cadeau. Non, je vous l'ai fait, c'est cadeau. Les gars, ça me fume comment il flex. 1 minute 58 secondes. Ah, mais attendez. Attendez, mais il y a eu un bug, là. Hé ! 1 minute 58 secondes. Vertigo, tu t'es trompé. Dans ton formulaire, Gon, même en ayant loupé la pyramide, Il a fait 1 minute 57. Donc, en vrai, en fait, Gon a été meilleur que la matraque. 1... À moins qu'il ait fait... Attendez, à moins qu'il ait refait un temps vidéo. Ah, mais j'étais pas sur la bonne vidéo. J'étais pas sur la bonne vidéo, ok. Mais attendez, par contre, cette vidéo, elle était très, très drôle. Parce que quand même, il faisait beaucoup le mec. Ouais, j'ai mal remis mes lunettes. Et il me fait quand même un World Record à 1.58. Ah bah... Je calle 1.56. Quoi ? Je call 1.56. Non mais, non mais, attendez, les gars, la matraque, c'est un... C'est un putain de génie. Non mais j'allais dire, en rigolant, haha, pour une fois, il a bien remis ses lunettes. Comment, avant, la run, il call 1.56, et à la fin, il te fait 1.56. On va pas réagir encore une fois à toute la run, parce qu'on a réagi à celle d'avant, même si c'était pas la bonne, les gars. Mais du coup, t'es en train de me dire qu'au final... Oh, les gars, la transition ! Là, vous voyez la tête en mode, tout va bien, les gars, je suis en train un peu de tryhard le death run. Et là, vous voyez la tête de celui qui est sur le point de réussir le record ! Et du coup, il l'a fait. Combien ? 1.56 ! Elle, il l'a fait ! 1.56, 627, du coup, non ! Il est bien officiellement au-dessus de Gaulle, les gars, en termes de temps. La matraque est donc deuxième. Alors, par contre, je vais couper ça, les gars, vous inquiétez pas, mais je vais quand même tout regarder pour être sûr qu'il a pas triché. J'imagine que non, mais je vais quand même vérifier. Bon, par contre, les gars, tout est fait dans les règles de là. Mais attendez, mais c'est quoi ? Mais quoi ? Mais c'est là qu'ils se sont éteints, non mais les gars ! Mais je vois plus rien ! Pourquoi il y a mes lumières qui s'est éteintes ? Alors qu'en plus, il a ses lunettes de soleil, il doit rien voir ! Ok, Google ! Rallume le El Gato Key Light ! Les gars, c'est la rune la plus aléatoire du monde ! Tu m'étonnes qu'à la fin, il faisait cette tête, les gars, je comprends mieux ! Il a tout fait parfaitement, il n'y a pas de glitch ou quoi que ce soit. Ses lumières se sont éteintes, son bureau s'est élevé, il est avec des lunettes de soleil parce qu'il a cassé ses lunettes de vue. C'est une dinguerie ! Et il est quand même deuxième meilleur temps du Miche des Run ! Et maintenant, les amis, vous l'attendez tous, on va réagir au meilleur temps du Miche des Run, le World Record ! Le premier, les amis, a fait un temps de 1 minute 48, frère ! Il a mis 8 secondes d'avance à la matraque ! On va réagir, je suis super curieux de voir là où il va gagner du temps, etc. Tiger Ora, alors pour le coup, Tiger Ora, je connais pas. Gon, je l'avais vu s'entraîner, la matraque, je connaissais. Tiger Ora, je connais pas. Attends, mais c'est un anglais ! C'est pour ça que je connais pas ! I'm not proud of this death run ! Quoi ? Attendez, mais les gars, ça, ça veut dire que je suis pas fier ! J'ai arrêté de jouer à cette map 3 jours avant la fin, parce qu'un autre death run compétitive avec un meilleur cash prize a été annoncé ! Oh là là, il m'a trahi ! Ouais, mais dans tous les cas, il a le meilleur temps. Si j'aurais continué de jouer juste un jour de plus, j'aurais pu avoir un temps d'une 40 ! Ah ! Une minute 40 ! Mais comment tu fais une minute 40 ? C'est pas possible ! Regardons ça, les gars, c'est parti ! Ok, première épreuve, les gars, jusque-là, tout va bien, ça, on connaît. Mais je me demande si peut-être il a gagné du temps, il a triché. Non, je comprends pas. Ok, là, il prend rebondisseur, d'accord. Très bien, les... Euh ! Ouais, non, mais alors là, déjà, sur ce move-là, il a éteint tout le monde. Rebondisseur ! Et c'est quoi ? En fait, il garde l'aspect bounce du rebondisseur, et bam ! Mais wesh ! Et là, déjà, il a jump-cut un saut. Alors là, les gars, je pense qu'on va être aberrés. Pour l'instant, bait de piège, on a vu à peu près la même chose chez tout le monde. Quand même, là, les gars, il gagne un petit peu. Regardez, là, il gagne beaucoup de temps. D'habitude, les gens montent toute la rampe, s'abaisse pour bait de piège, et ensuite, il saute. Alors que là, lui, il se met au bon endroit, il saute, et il bait le piège. Ah ! Et en plus, il perd un peu de temps, là ! Aïe, 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 aïe ! Bon, au final, le temps qu'il a gagné sur le bait de piège, il vient de le perdre, parce qu'il a galéré à passer la fenêtre, malheureusement. Ok, répulse... Oh ! Ah ouais, répulsive ! Attends, quoi ? Attends, mais il a deux répulses ! Il saute à partir d'ici. Il répulse, et il reprend une répulse. Attends, mais au final, ça lui fait même pas gagner de temps. Parce que j'ai presque envie de dire que c'est un glitch, mais c'est un glitch qui ne lui fait pas gagner de temps. Il a juste la parfaite répulse, c'est pareil. En fait, je pense que c'est juste pour partir tout droit. D'habitude, les autres, ils prennent la répulse, ils se mettent un peu sur le côté, et du coup, le fait de se décaler, tu perds à un millième de seconde, tu vois. Et comme j'imagine que c'est un énorme tryharder, et qu'il voulait vraiment le perfect temps, il s'est mis au milieu, répulse, et il en reprend une... Mais attendez, mais du coup, c'est même pas... Alors, en fait, là, les gars, je sais pas quoi faire. Parce que, officiellement, j'avais dit, entre parenthèses, no glitch. Mais en vrai, déjà, c'est pas vraiment un glitch. En plus, il pouvait pas savoir, les gars, parce que c'est un anglais, donc j'imagine qu'il comprend pas mes vidéos, etc. Mais en plus, c'est même pas un truc qui lui fait vraiment gagner du temps. Et c'est limite plus compliqué de faire ça qu'un perfect répulse. Donc, les gars, on va continuer à réagir. Je vais réfléchir un petit peu à comment faire. Pour l'instant, je vois pas trop de... De problèmes, quoi. En vrai, c'est quand même dard, parce que, du coup, on voit plein de mécaniques différentes. Il a vraiment recréé le deathrun. Il refait vraiment le deathrun à sa façon. Ok, ça, j'imagine. Ouais, effectivement, les gars, il perd pas de temps avec les pièges. Magnifique. Ok. C'est parfait. Là, est-ce qu'il va réussir à gagner du temps ? En fait, je suis trop curieux, maintenant. Non, je me demande s'il y a d'autres endroits où il gagne du temps. Bah, ici, tu peux pas gagner du temps, en vrai. Ok. Ok. Jusque là, tout va bien. Mais par exemple, il est super rapide. Il effectue ses trucs, les gars, à la perfection, super rapidement. Ok. Champignons, magnifique. Bon, bah là, les gars. Les gars, et là, j'imagine qu'il va perfect la fin. Ok. Oh, c'est stylé ce qu'il a fait. Il a pris un côté, un côté. Mais attends, mais le verre, c'est que c'est super dur, en vrai. Et c'est... Bah, c'est... Les gars, c'est... C'est magnifique. C'est un run, les gars. Il est incroyable. Et du coup, on va voir. Temps de 1 minute 48. Alors, le seul endroit où il peut y avoir des bas, les gars, en effet, c'est cette double répulse. Oh, il y a la matraque ! Il y a la matraque ! Oh, tu as utilisé deux répulses grenades. That's for Biden. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire interdit. C'est interdit. Ouais, c'est ça. Fréti... Ah, mais attends, mais j'avoue. Fréti. Fréti qui est quatrième. Et qui a commenté. On n'est pas validé parce que ça a été interdit, les doubles répulses. C'est vrai qu'il y a Gon, la matraque, etc., qui m'avait demandé si la double répulse était autorisée. J'avais dit, non, les gars, c'est un espèce de glitch, donc je ne suis pas d'accord. Le problème de Tiger Aura, c'est qu'il est anglais. Donc, lui, malheureusement, il n'avait pas l'info de la double répulse. Et comme c'était un truc un petit peu... On ne sait pas trop si c'est autorisé parce que c'est un glitch sans vraiment en être un. Je sais ce que je vais faire, les gars. J'ai ma décision. Pour moi, le chrono de Tiger Aura est validé. Les amis, Tiger Aura, pour moi, c'est officiellement le World Record du Miche Death Run. Mais, 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 pour frustrer personne, je vais aussi donner 500 euros à la matraque. Comme s'il avait été premier parce que c'est un peu le premier des règles officielles. 250 euros à Gon, parce que du coup, il devient deuxième des règles officielles. Et 100 euros à Fréti. Du coup, Fréti, on n'a pas regardé sa run. Je vais regarder pour voir si c'est validé, mais j'imagine que oui. Et du coup, Fréti qui serait troisième des règles officielles. Et je donne aussi 500 euros à Tiger Aura parce que, parce que, en vrai, pour moi, Tiger Aura est quand même premier. J'ai pas envie de le frustrer et de lui dire, t'as vu, c'est un anglais. Si je lui dis, bon, les doubles répuls, c'est pas validé. J'avais dit qu'on n'avait pas le droit. Il va me dire, bah ouais, mais frérot, je regarde pas tes vidéos. Je suis anglais, je comprends pas le français. Donc, pour frustrer personne, les amis, Tiger Aura a gagné 500 euros. La matraque a gagné 500 euros. Gon 250, Fréti 100 euros. On peut dire des GG à tous ceux qui ont participé. Et moi, j'ai un petit peu le seum parce que, à cause de ce petit zigouigoui là, je viens de perdre 500 euros. Encore une fois, merci infiniment à tous ceux qui ont charbonné le Deathrun. Parce que, les gars, au final, sans vous, il n'y aurait pas de concours, il n'y aurait pas de Miche Deathrun, etc. Merci aussi à tous ceux qui mettent le code créateur Michoucroute, les gars, dans la boutique Fortnite, ça régale. C'est aussi ça qui me donne envie de vous refaire des maps des Deathrun et tout. Et en vrai, on va pas se mentir, c'est aussi grâce à ça que je me permets de faire gagner un petit peu tout le monde. Donc, les amis, j'espère que vous avez un petit peu kiffé cette arc, cette aventure du Miche Deathrun. Malheureusement, ça prend fin aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, il y aura sûrement une suite. Bref, les amis, je vous fais plein de gros bisous. A bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Tchao l'équipe ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501